On veut occulter les 2000 et quelques milliers que nous perdons et qui nourrissent. Le Sénégal et la France, c'est ça la réalité. Cette affaire de facturation de services répondeurs opposant les réseaux de consommateurs de télécommunications du Mali aux opérateurs de télécom, à savoir Move Africa Malitel et Orange Mali, ne date pas d'aujourd'hui. Après avoir assigné les deux opérateurs auprès des tribunaux de la Communicata, celui de la Communitra, ainsi que la Cour d'appel de Bomacor de 2013 à nos jours, c'est la Cour suprême du Mali qui a rendu le lundi 13 mars son verdict, confirmant la condamnation des opérateurs de télécoms maliens à payer plusieurs milliards de francs CFA. Après beaucoup de tralala, beaucoup de pression, il y a eu beaucoup de pourbananes. Maintenant, et alhamdulillah, on a reçu notre appel. Il s'est parté en cours d'appel qui a infirmé le jugement qui a été rendu en 2013. J'ai gagné le procès. Le problème du répondeur, les consommateurs du Mali, ce n'est pas moi qui ai gagné le procès, c'est l'ensemble des consommateurs. Car c'est pour eux que le combat a été mené. C'est une victoire pour l'ensemble des consommateurs du Mali. Le chiffre annoncé par l'expert indépendant est tombé sur les 171 milliards. Avec les devoirs d'intérêt, on en a quelques 176 milliards aujourd'hui qu'on reproche aux opérateurs. 400 milliards pour Orange et ça et quelques milliards pour Monita. On était à 560 milliards. Des 560 milliards, on est aujourd'hui à 111 milliards. En 2021, la défense avait remis en question la qualité de l'expertise utilisée dans l'affaire, soulignant que les deux entreprises avaient versé plusieurs milliards de francs CFA en impôts et taxes, ainsi qu'en investissements et actions humanitaires. Ils ont multiplié les actions afin d'obtenir l'annulation d'une décision de la cour d'appel de Bomaco, le condamant. Ce n'est pas une loi française, c'est l'expert, l'expert indépendant qui est venu prouver que le gendarme du monde, qui est l'Union internationale de télécommunication, l'UIT, l'UIT c'est la toute première agence onusienne, donc c'est tout le monde entier qui répond de ça, le Malais membre. Alors c'est sur ce document qu'il s'est référé, l'expert qui fait son travail. Il dit qu'il y a une recommandation, qu'on appelle la recommandation 204. C'est le 104e qui fait la recommandation par rapport au répondeur. C'est la 104e recommandation de l'UIT. Alors il dit que le 104e est clair, il dit que ce n'est pas applicable. Ils sont clairs, on ne doit pas du tout encaisser le répondeur. Tout le monde, la mère Tépi, les opérateurs, on est un anonyme, on sait que c'est du vol. Mais qu'est-ce qu'on lui dit ? Oui, c'est vrai, mais ce qu'il dit ce n'est pas contraignant. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Que du fait que le Mali n'a pas pris une loi pour dire aux gens ne voulez pas. C'est du vol, nous on accepte que c'est du vol, mais le Mali n'a pas pris de loi pour interdire le vol. Est-ce que vous comprenez ça ? À l'issue du verdict de la Cour suprême, le président du RECOTEM, Dr Adamantraoré, a précisé qu'une fois la somme indiquée recueillie, cela fera l'objet d'un communiqué pour indiquer comment elle sera investie. Rapprochés par nos soins, MOUV, Africa Malitel et Orange Mali se sont réservés le droit de ne pas s'exprimer pour l'instant sur cette affaire.